La situation sur les lignes de front se durcit en Ukraine. Cinq personnes ont été blessées dimanche dans deux frappes russes sur le centre de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Des immeubles résidentiels ont été endommagés et de l'aveu même du président Zelensky, la situation est très difficile à Donetsk, Barmot, Vougledar et Liman. Le ministre ukrainien de la Défense dit s'attendre à un assaut russe imminent et réclame avec insistance aux occidentaux des avions de chasse. Je suis sûr qu'on va gagner cette guerre. Je suis sûr qu'on va libérer tous les territoires temporairement occupés jusqu'à ce statut de l'année 1991. Mais si on a une procrastination ou une réclamation avec les plateformes de l'avion, ça va nous coûter plus de vie, plus de sang de l'Ukrainien. Les livraisons d'armes occidentales sont cruciales pour Kiev. Les Américains vont fournir des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée des tirs ukrainiens. Des charlots auront été premiers à Kiev. Le Canada a expédié ce week-end son premier blindé, Léopard 2. A Barmout, dans l'est de l'Ukraine, les derniers habitants prient pour la paix lors d'une messe dominicale tenue à la bougie dans le sous-sol d'une église. Des combats acharnés se déroulent toujours. L'armée russe, épaulée par les mercenaires du groupe Wagner, tente depuis l'été de s'emparer de cette ville en grande partie détruite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada